Générique Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour, le dernier de la semaine. Et on va parler, vous imaginez bien, du carnaval. Et oui, ça approche, ça approche très très vite. Ce sont bientôt les jours gras et vous allez le reconnaître, notre invité, il est bien connu dans le monde du carnaval. Bonjour Fernand Sonore. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien les notes. Entre 1 et 10, le carnaval pour l'instant, il est comment ? Vous lui mettez une bonne note ? Une très bonne note de 8. 8 sur 10. Parce qu'on n'est jamais parfait dans tout ce qu'on fait. Il y a toujours des imperfections et c'est pour ça qu'il faut toujours rectifier certaines choses. Et je crois que chaque individu, dans sa façon de fonctionner, a toujours besoin de faire de notre inspection et de pouvoir mûrir mieux sa réflexion pour construire davantage le meilleur. Si je comprends bien, c'est un bon cru cette année. En quoi c'est un bon cru ? C'est un bon coup certes pour la fédération du carnaval et des fêtes de la Guadeloupe que je préside. Parce que depuis le début du mois de janvier, on a quand même eu des parades qui ont amené 35-36 groupes à chaque fois. Et surtout que nous sommes allés aussi pour la cinquième édition du mariage à notre 8 mars. Ça a été un franc succès populaire. Et qui a tenu toutes ses promesses et qui a été un franc succès populaire. Et puis nous avons continué après avec le Grosier-Val et puis la bouillante, le show bouillante qui revient tous les deux ans. Donc cette année, ça a été un succès immense à Bouillante aussi. Et puis Capester dimanche, ça a été vraiment la beauté. Alors Capester, justement, c'était énorme. On a envie de dire qu'il a pratiquement concurrencé Baster. Non, on ne parle pas de concurrence, de compétition. Vous n'aimez pas la concurrence. Mais je crois que chacun... C'était pour vous dire que ça a été une franche réussite. Ah, ça a été une franche réussite à Capester. D'ailleurs, je remercie la municipalité de Capester, ainsi que d'amener toutes les municipalités qui nous ont reçus pendant cette saison carnavalesque. Et tous les services administratifs et culturels qui ont porté leur pierre à l'édifice pour la construction de ce bel édifice qu'est ce carnaval. Alors on a eu un carnaval très court l'an dernier. Il est beaucoup plus long cette année. Et ça ne baisse pas en qualité pour autant. Ça ne devrait pas baisser en qualité parce que de plus en plus, les groupes rivalisent en ingéniosité et travaillent, mûrissent leur réflexion davantage. Et permettent d'avoir aussi des costumes de plus en plus élaborés. Et ce, à partir d'ailleurs des thématiques que nous mettons en place, nous, la Fédération du Carnaval pour le Carnaval, les thématiques pour Baster. C'est ça qui singularise derrière le Carnaval de Baster, en plus des chars et des décors. Et cette année, les thématiques choisies, par exemple, le lundi soir à Baster, c'est croyance et mythologie de la nuit. Et le mardi, c'est transformation. Nous travaillons toujours sur des thèmes qui reflètent la réalité quotidienne sur le terrain. Ce sont des thèmes imposés. Tous les groupes jouent le jeu en général ? Tous les groupes jouent le jeu. Certains travaillent avec des décors, d'autres reviennent sans décors, mais chacun à sa place, puisque les critères que nous avons permettent à chacun de gagner dans son domaine de compétences. On aura le droit à quoi comme nouveauté cette année ? Vous savez que nos téléspectateurs et les spectateurs du Carnaval sont friands de nouveautés. Il y aura quand même pas mal de choses, parce que déjà que cette année, le mardi gras, on va mettre le caractère populaire dans la rue. Il y aura un char, un orchestre qui sera sur un char et qui va animer le public, chauffer le public avant l'arrivée des hostilités. En toute sécurité. En toute sécurité. De toute façon, les services de sécurité sont très drastiques maintenant. Donc on est obligé de respecter la sécurité. Parce qu'avec les chars, on sait qu'il y a toujours eu des problèmes. Non, mais ils sont à l'avant. Ce char est à l'avant, donc il ne devrait pas poser de problème. Il ne posera pas de problème parce qu'il est à l'avant de la parade. Alors nous recevons le roi du Carnaval tropical de Paris, la reine du Carnaval tropical de Paris, la reine-mère du Carnaval tropical de Paris. Nous aurons aussi la Miss Guadeloupe, le Mister Royal Guadeloupe qui accompagneront notre démarche. Et puis très certainement, l'invité d'honneur du Carnaval cette année qui est M. Luxonor. Ah, vous le connaissez bien, Luxonor ? Je ne sais pas. Oui, on le sait que vous le connaissez bien. Bon, ça commence tout ça lundi soir. Lundi soir, lundi soir, il y a une très belle surprise à ma salle de lundi soir que me prépare un de mes partenaires. Je ne vais pas dévoiler ici, je laisserai le soin à chacun de venir sur place et d'apprécier ce que va nous offrir ce partenaire. Donc le lundi soir, il y a généralement la magnifique parade lumineuse de Bastère. Et on sait comment les costumes sont beaux, comment ils sont éclairés, ils ont de la lumière. En fait, c'est une parade en lumière. Et les décors aussi, chaque groupe sur la Bastère travaille sur des décors, aussi bien le lundi que le mardi. Et les décors du lundi sont vraiment illuminés parce que c'est la parade électrique. Donc chacun profite de cet instant de bonheur et de bien-être qu'il lui est offert ce jour-là. – Donc ça, on est le lundi. Le mardi… – Alors la parade part à 20h30. – 20h30, oui, on n'avait pas donné l'horreur. – Au niveau de la rue d'Aurdenois, la rue d'Aurdenois, en face de l'entrée de la préfecture. Et après, on va avec une finale au niveau des cheveux, au niveau du conseil départemental. – Alors vous n'allez pas beaucoup dormir, on le sait bien, entre lundi et mardi. Ça commence quand, mardi ? – Mardi midi. – Le rendez-vous, il est à quelle heure pour les carnavaliers ? – Midi, midi. Alors, il y a un tirage au sort pour les carnavaliers qui a été opéré depuis le 13 février. Donc depuis le 13 février, les groupes connaissent déjà leur ordre de passage. – Ça ne râle plus comme ça ? – Ça ne râle plus parce qu'ils sont déjà habitués, donc ils se préparent pour ça. Et ça permet aussi aux groupes, parce qu'ils m'avaient demandé de pouvoir construire comme ça, parce que ça leur permet d'avoir l'opportunité de mettre soit de la lumière, de ne pas mettre de la lumière dans leur décor pour le soir. Donc ceux qui passent le soir et les ont tartif, ça leur permettra d'agrémenter leur décor comme il soit. – Donc vous leur facilitez la tâche, en quelque sorte ? – En quelque sorte, oui, mais c'est à leur demande, parce que je ne travaille pas sans les groupes de carnaval, sans avoir leur doléance et leur désidérata. – Donc ça commence à midi ? – Midi. – On l'a bien compris, ça va durer combien de temps ? – Oui, on l'a dit au niveau du conseil régional. Alors, il y a 46 groupes inscrits au tirage au soir. Et je viens de recevoir ce matin deux groupes qui m'ont appelé pour participer à la parade du Mardi Gras. – Des trois concours ? – Là, je vais m'organiser avec plus pour savoir comment on fait. Mais on aura une totalité de 48 groupes à ce moment-là. – Ce qui est énorme. Est-ce qu'au niveau des effectifs, on a déjà fait mieux à Pasteur ? – On a déjà fait mieux, oui. – En termes de quantité ? – En termes de quantité. On est arrivé à 62 une année. – Ouais. Donc c'était pas trop lourd ? – Non, ça va, parce qu'on s'est géré. On a quand même une équipe solide sur le terrain. Et puis on a l'appui aussi des membres du GCCRP et puis du KGK, qui nous accompagnent dans notre démarche. Et donc on construit avec eux, et puis on essaie de faire que ce carnaval soit beau et parfait. – Donc on a compris, ça part du conseil régional ? – Ça va jusqu'où ? – Du conseil régional, la même finale aussi au niveau des chevaux, au niveau du conseil départemental. – Voilà. – Et puis il y a quand même de très belles choses, parce que je sais que les groupes ont très bien travaillé sur leur thématique, parce que la thématique du mardi, c'est transformation, au pluriel. Ça veut dire qu'on reste dans une lignée du développement durable, et de tout ce que… – Ah, il peut y avoir d'autres transformations. – De la science, c'est autre. – D'autres transformations aussi. Donc je laisse le libre choix. Ils savent travailler dessus, ils savent mûrir leurs réflexions maintenant dans le carnaval des groupes, et je les honneur pour ça. – On parle gros sous ? Vous le voulez bien ? Qu'on parle d'argent, ça rapporte combien de gagnant un prix à Bastère ? – Le prix du winner, c'est quand même plus de 3 000 euros. – Ouais. – Le winner. – Les mauvaises anges disent qu'ils n'ont jamais les prix, les groupes. – C'est faux ? – Jamais avec la Fédération de Bastère. Nous avons toujours honoré nos prix, et 23 groupes sont toujours récompensés et peuvent toucher leurs chèques le long de mai tranquillement. – Ouais. – Malgré le fait que nous ayons les plus petits moyens dans le carnaval. – Ah bon ? – Oui, absolument. – C'est les plus petits moyens. – Voilà. – Qu'est-ce que vous allez faire de mieux, puisque vous avez décidé de poursuivre l'aventure, Fernand Sonore ? Donc qu'est-ce que vous allez faire de mieux pendant les prochaines années ? – Moi, je ne sais pas. – Parce que c'est compliqué de se renouveler année après année. – Je ne sais pas. – Je vous avais reçu l'année dernière, vous vous rappelez, vous avez posé la question. – Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on me réserve demain, le long de mai. Je ne sais pas, je suis là aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serai demain. Donc je ne peux pas présager de ce que je pourrais faire ou pas les années prochaines. Non, je ne sais pas. On verra. – Comment vous le voyez évoluer, ce carnaval aujourd'hui en Guadeloupe ? Plutôt bien ? On va dans le bon sens ? – Il évolue très bien parce qu'il est quand même reconnu maintenant dans le monde entier. – Oui. – Parce que nous avons, moi je parle de l'outil que nous avons à la Fédération du Carnaval qui est le TV 97 Prénette. Je salue d'ailleurs M. Dulis et son équipe restable qui font un travail considérable pour nous et qui permettent au monde entier de voir notre carnaval. Et depuis que nous avons installé ce système, nous avons la possibilité d'avoir, il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger qui nous appellent. Un témoigne dimanche dernier à Bouillante, il y a quelqu'un qui va regarder la parade et quelqu'un du Maroc l'a appelé pour lui dire « voilà, je te vois là maintenant ». Donc ça veut dire que le champ est élargi et permet de véhiculer l'image du carnaval aussi bien sur le territoire guadoupéen qu'à l'extérieur et dans tous les pays du monde. – Mais comment monétiser ce carnaval encore plus, ne serait-ce que pour le tourisme et puis pour les gens qui pourraient peut-être en vivre ? – Oui mais il est déjà monétisé ce carnaval. – Mais suffisamment vous pensez ? – Et c'est ça que je dis, alors il est monétisé parce que du point de vue économique, ce ne sont pas les carnavaliers qui en profitent. Et je dis ça tout le temps, les carnavaliers ce sont les seuls qui fournissent un spectacle gratuit dans la rue et qui dépensent énormément pour fournir ce spectacle. – C'est ça parce que les costumes coûtent très cher. – Et ils n'ont pas de retombée à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des études qui sont faites avec l'Office du Carnaval de la Guadeloupe pour nous permettre de trouver le moyen de pouvoir rentabiliser au mieux ce carnaval et permettre au groupe aussi d'avoir la possibilité d'être rétribué en fonction. – Donc l'année prochaine, je vous réinvite à peu près à la même période et on fera le point sur justement ce dont on vient de parler pour savoir si ça a un peu avancé ça. – Il n'y a pas de problème. – Merci à vous. – Et rendez-vous donc lundi et mardi. – Lundi et mardi à Bastère et puis j'invite tout le monde à venir. Le Dresscode pour le lundi soir, c'est du blanc et du doré et pour le mardi, c'est du rouge et du doré. – Mais n'oubliez pas également, il y a le carnaval du côté de Pointe-à-Pitre. Ce sera notamment le dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501